Alors, on va enchaîner sur deux interventions qui traitent d'un micro-sujet, l'engagement des apprenants. Non, je plaisante évidemment. L'engagement des apprenants, c'est un petit peu le graal ultime des responsables pédagogiques, des concepteurs, des ingénieurs pédagogiques. Comment on engage nos apprenants dans nos parcours pour qu'ils viennent et pour qu'ils restent et pour qu'ils soient ambassadeurs. Voilà, c'est un peu ça. S'il y a un sujet, c'est bien celui-ci. Alors, pour commencer, on va parler individualisation et personnalisation, puisque c'est un levier parmi d'autres de ce projet d'engagement. Et sur ce sujet, on va écouter une présentation à deux voix qui va porter sur le parcours de formation proposé à l'Académie de police. Alors, l'Académie de police, comme vous le voyez indiqué ici, c'est 250 000 certificats de formation délivrés chaque année. Donc, vous voyez, c'est conséquent. Et pour nous présenter le dispositif déployé, nous avons Fiona Le Maire, qui est ingénieure pédagogique spécialisée en numérique à l'Académie de police. Et qui est accompagnée de Virginie Delchet, qui est chef de projet chez Idunao, qui est donc Idunao, qui a accompagné les équipes vers des parcours plus individualisés, plus personnalisés en fonction des métiers exercés. Bienvenue, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, en effet, on va vous parler de l'engagement des apprenants dans les parcours de formation adaptés aux différents métiers de la police. Parce que dans le métier de policier, il y a différentes missions, différents métiers. Et avant de commencer sur ces parcours, un petit historique de notre collaboration avec Idunao. Notre collaboration Académie de police et Idunao remonte à 2021, donc post-Covid. Nous sommes en mars 2020, en plein confinement. Nos agents vont devoir se former massivement en ligne sur notre plateforme à l'époque, qui est Moodle. On a environ 3000 connexions par jour, d'un coup. Donc, on se retrouve confrontés à des difficultés techniques, des difficultés de connexion, des modules qui ne s'ouvrent pas, des soucis en classe virtuelle. Et l'équipe, à l'époque, n'est pas experte Moodle, n'est pas experte technique. Donc, on va avoir besoin d'externaliser notre administration technique pour pouvoir nous recentrer sur notre cœur de métier, qui est la pédagogie. Alors, on fait le choix d'Edunao, puisque Edunao va nous permettre une sécurité en termes d'hébergement. On va pouvoir conserver la propriété de nos contenus pédagogiques, entre autres, et avoir une solution de classe virtuelle embarquée. Aussi, Edunao va nous accompagner dans l'installation de plugins sur la plateforme et va gérer avec réactivité tous nos problèmes techniques. Donc, en termes de chiffres, on le voit, une évolution assez nette, à la fois qualitative et quantitative de nos formations en ligne, puisqu'on va passer, avant 2021, on était à 100 000 utilisateurs sur notre plateforme. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 160 000 utilisateurs. On passe de 400 espaces de cours ouverts à plus de 600 aujourd'hui, et 3,5 fois plus de certificats de suivi de formation qui sont délivrés aux apprenants. Alors, maintenant, je vais vous parler des différents métiers du policier. à travers un dispositif pédagogique qui s'appelle la FAP, la Formation Adaptée au Premier Emploi, qui a été mise en place aussi en 2021 dans le cadre de la refonte de la scolarité des élèves gardiens de la paix. Puisqu'on va diminuer la durée de la scolarité, les élèves en école vont avoir 12 mois de formation en école, alors que c'était 18 mois au départ. Donc, on va devoir repenser les parcours de formation, et c'est ainsi qu'on va mettre en place un socle opérationnel en fin de scolarité, c'est-à-dire que les élèves sont placés en situation professionnelle avant leur titularisation. Ils vont être affectés dans un service et vont être confrontés à la réalité du terrain, à diverses situations professionnelles, et parallèlement, ils vont également devoir suivre des modules de formation en ligne sur notre plateforme. En fonction du service d'affectation, on va leur valider un métier. Dans le dispositif, on en a répertorié 28 métiers en tout. Alors, vous les avez à l'écran, mais les métiers, ça correspond un petit peu aux missions, finalement, du policier, qui sont très diverses. Donc, on vous a cité quelques exemples, mais garde frontière, cavalier brigade équestre, patrouilleur réseau ferré. C'est pour vous montrer un petit peu la diversité des missions auxquelles est confronté un policier. Et donc, comme je le disais, chaque stagiaire va être affecté à un de ces métiers. 28 métiers et parallèlement 30 modules de formation qui sont conçus en ligne avec les compétences qui sont spécifiques à chacun de ces métiers pour que l'élève puisse acquérir, développer des compétences en lien avec son métier. C'est pour ça qu'on parle de parcours vraiment individualisés et adaptés à leur réalité opérationnelle. 30 modules de formation avec des modules transversaux, pardon, qu'on va retrouver pour tous les métiers. Je peux citer en exemple la déontologie du policier qu'on va retrouver dans tous les métiers. La prévention du risque infectieux également. Et puis, des modules qui sont plus spécifiques à chaque métier. Je pense, par exemple, aux outils de contrôle aux frontières, où là, c'est un module qui est vraiment lié au métier de garde frontière. Maintenant, on va voir, là, je vous ai parlé du dispositif au niveau pédagogique, comment fonctionnaient finalement ces parcours qui sont adaptés, individualisés à chacun de nos stagiaires. Et Virginie, côté Edunao, va vous expliquer techniquement comment a pu se faire l'automatisation du processus d'inscription à ces modules, puisqu'en fonction du métier du policier, je le rappelle, en fonction du métier qui a été identifié et validé, va lui être ouvert sur la plateforme des modules, environ 3 à 5 modules, vraiment spécifiques à son métier, où il va pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour exercer correctement son métier, sa spécificité. Donc, la plateforme Evalnat, c'est un logiciel qui a été développé suite à la demande de la police nationale pour répertorier... C'est un livret professionnel numérique qui va répertorier tout ce qui se passe dans la vie d'un élève gardien de la paix, depuis son entrée en école jusqu'à sa titularisation. Donc, on va relever les notes, tout ce qui se passe dans son parcours d'élève et dans son parcours de stagiaire. Et donc, dans son parcours de stagiaire, il y a des modules qu'il doit suivre sur la plateforme. Donc, tout se passe depuis Evalnat et il fallait faire le lien avec la plateforme. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, le process, le chef de service va, comme l'a dit Fiona, affecter un métier à un stagiaire. L'élève gardien de la paix se voit affecter son métier sur Evalnat en fonction de son affectation réelle sur le terrain. À partir de son métier, on va l'inscrire aux modules qui correspondent exactement à son métier. Alors, aux modules transversaux et également aux modules spécifiques qui correspondent à ses missions quotidiennes. Ça, on a choisi de le faire chez Edunao en collaboration avec la police via un serveur SFTP. Tout simplement, on va transférer des fichiers plats, transférer des données pour pouvoir inscrire l'utilisateur au module qu'il doit suivre. Ensuite, le stagiaire va réaliser les modules en ligne et dès lors qu'il a réalisé ces modules, on utilise ici l'achèvement de cours. Alors, lorsque le cours est achevé, on va remonter l'information dans Evalnat pour dire à la personne qui suit le stagiaire avant titularisation, son manager typiquement, on va pouvoir lui dire, et puis à toute la gestion RH, on va pouvoir dire ce stagiaire a réalisé ce module, il l'a terminé. Terminé, derrière, il y a des aspects pédagogiques qui font qu'il n'a pas seulement, il n'a pas déroulé les pages d'un PDF. Il a acquis des connaissances, on les a vérifiées. Il y a l'aspect quantitatif, il y a bien évidemment l'aspect qualitatif également. Et donc, on va remonter ces données pour être bien certain que dans le temps imparti, chaque stagiaire a bien réalisé l'ensemble des modules. Il y a une capture d'écran d'Evalnat. En fait, dans Evalnat, vous ne voyez peut-être pas très bien au fond, mais on a le statut sur les cinq modules ici qu'il doit suivre. On a le statut validé ou non validé avec la date d'achèvement qui remonte de manière automatique via SFTP toutes les nuits, pour les plus techniques. Alors maintenant, on va revenir sur le succès de ce dispositif en quelques chiffres, mais du côté de l'expérience utilisateur, on a 9000 personnes inscrites depuis 2021. Donc, à chacune des scolarités, les élèves sont forcément dans leur parcours amenés à suivre ces modules de formation pour pouvoir être titularisés. 44 000 modules en ligne qui sont achevés, terminés. 95 % de taux de réalisation des modules. Et en termes d'heures de formation, ça représente 130 000 heures de formation qui ont été délivrées. Et on va finir sur les perspectives. Maintenant qu'on a un dispositif qui marche pour la formation initiale, notre idée, c'est de le développer pour la formation continue des policiers, puisque à l'heure actuelle, sur notre plateforme, on a des cours qui sont ouverts en auto-inscription. Et les policiers vont piocher un petit peu les cours qui les intéressent en fonction de leurs envies, des thématiques qui les intéressent. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir des parcours de formation qui soient vraiment adaptés à l'opérationnel, adaptés à leurs besoins, d'avoir des parcours de formation qui soient davantage individualisés. Aussi, le métier du policier, c'est un métier, les métiers. On parle de plusieurs métiers, plusieurs missions, comme on l'a dit. Ce sont des missions qui sont en constante évolution. Et le policier est amené à changer d'affectation au cours de sa carrière. Donc, ce serait qu'en fonction de son nouveau poste, que Moodle puisse lui suggérer de manière automatique des modules qui soient adaptés pour qu'il puisse développer les compétences nécessaires dans son métier. Ça demande plusieurs préalables. On va devoir engager un grand chantier au niveau de nos référentiels métiers, faire un inventaire des référentiels métiers existants et en concevoir afin de pouvoir déterminer toutes les compétences nécessaires pour être policier et intégrer ces compétences dans Moodle. D'un autre côté, ça va être de concevoir tous nos modules de formation en ayant pour chaque module une compétence vraiment professionnelle spécifique à atteindre. Et concernant l'automatisation au niveau technique, là encore, c'est Virginie qui va répondre. En fait, l'idée, c'est de l'interfacer au SIRH, donc au système d'information des ressources humaines, de la même manière que ça a été fait avec Evalnat, de pouvoir intégrer dans le parcours d'un policier, cette fois pas le parcours d'élèves policiers, mais bien le parcours professionnel d'un policier, dans la formation continue, la formation tout au long de la vie, tout au long du métier de policier, de pouvoir intégrer des métiers, des référentiels métiers, des compétences. Et dès lors qu'un policier changerait d'affectation, par exemple, un policier qui est en police judiciaire et qui viendrait prendre un poste en contrôle transfrontière, par exemple, se verrait affecter de nouveaux modules avec un push et une notification qui lui dirait « Conformément à votre nouvelle affectation, voici les cours en lien avec votre métier, avec une obligation de les suivre ou pas d'obligation ». Ça, c'est un aspect stratégique qui doit être repris par l'académie de police, mais ça permettrait d'inscrire automatiquement les personnes. Et plutôt que de se dire « Je suis policier, je suis nouvellement affecté, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose sur la plateforme, il faut déjà se le dire, ça doit faire partie du champ des possibles, ce qui n'est pas forcément évident. » Mais là, c'est « Je suis inscrit de manière automatique et je reçois un message pour me dire « Ces modules-là, ils vont correspondre à mon métier de demain. » Donc voilà, c'est prendre cet exemple qui a été fait avec Evalnat pour permettre à l'académie de police d'automatiser des processus d'inscription pour la formation continue des policiers. Et donc sur les aspects fonctionnels, Edunao va pouvoir accompagner l'académie de police sur l'intégration des compétences, comment je vais pouvoir définir les compétences et les niveaux de compétences que je vais mettre sur les activités, est-ce que je vais les mettre sur les modules, comment je vais granulariser sans pour autant perdre tout ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une plateforme qui a 250 000 certificats, on ne veut pas perdre l'historique. Il y a des gens qui ont suivi des modules, il ne faut pas qu'on perde cette historique, il faut qu'on leur permette de garder leur badge, de garder leurs attestations de suivi. Comment on va faire si une compétence se retrouve dans plusieurs cours aujourd'hui, comment techniquement on va pouvoir aider l'académie de police à granulariser et à redéfinir l'architecture des cours pour qu'on puisse avoir une compétence égale à un module, comme Fiona l'a dit. Et puis sur les aspects techniques, il y a l'interfassage avec le SIRH, avec des solutions qu'Edunao peut proposer en termes d'interfassage automatique, de SFTP comme on l'a utilisé pour Evalnat. On va faire de la gestion de projet côté MOE, côté technique, pour voir avec la direction des systèmes d'information du ministère de l'Intérieur comment interfacer le SIRH facilement avec Moodle pour permettre cette automatisation. Et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Bonsoir. Ma question sera plutôt sur les validations d'acquis et d'expérience. Je vois que dans les formations initiales, on est plus sur un développement de connaissances, formation continue à ce qui me semble plutôt de compétence. Comment vous faites la transition entre une personne qui arrive, qui a des compétences, je pense, développées dans un métier que vous lui avez appris et qui serait validée dans une autre partie, j'allais dire, dans sa formation continue ? Est-ce que c'est le chef de service qui va donner, par rapport à la connaissance de l'individu, sa possibilité d'aller se former en complémentarité et qui, lui, va voir les compétences que la personne a ou est-ce que votre système permet de le mettre en œuvre ? Je vais reformuler pour voir si j'ai bien compris votre question. Si l'élève a déjà atteint des compétences, c'est ça, dans sa formation initiale, comment ça se passe après lorsqu'il sera dans le cadre de sa formation continue ? Si les compétences sont déjà acquises, comment ça sera attesté ? Donc, il va falloir qu'on fasse le lien entre le dispositif de la formation initiale, en effet, et le dispositif de formation continue, pour que les compétences qu'il a déjà acquises soient bien enregistrées dans le système et qu'on lui propose d'autres compétences, finalement, à acquérir. Après, le policier, en général, est amené à changer, comme je l'ai dit, de service d'affectation régulièrement. Donc, forcément, il va être confronté un tas de missions bien distinctes et donc, il aura forcément plein d'autres compétences à développer et acquérir. Et dans ces cas-là, on va lui suggérer d'autres modules qui correspondront à ses besoins dans le cadre de ses fonctions de policier. Mais il faudra le prendre en compte, évidemment. Merci. D'autres questions ? Oui, excusez-moi. Elles sont faites sur quel device, les formations ? Sur ordinateur ? Ils ont un ordinateur ? Ou portable ? Ou vous avez des modules responsifs ? Oui, c'est une plateforme Moodle. Donc, les élèves suivent nos modules depuis leur ordinateur, depuis smartphone aussi. On a une application Moodle sur le smartphone. Donc, ils suivent soit depuis leur domicile ou dans leur service d'affectation en fonction de la hiérarchie, ce qu'ils autorisent, en fait, à l'élève. Mais oui, oui, on a des contenus qui sont responsifs. Alors, je ne sais pas si ce sont des formations obligatoires, c'est-à-dire où l'élève est obligé d'aller jusqu'au bout de la formation. Mais si c'est le cas, comment vous mesurez derrière, on va dire, la satisfaction ou dans quelle mesure les formations telles qu'elles sont développées, elles satisfont les élèves, les apprenants ? Alors, en effet, c'est un dispositif qui est obligatoire pour l'élève puisque c'est un prérequis pour sa titularisation. Donc, pour permettre le suivi de l'apprenant et mesurer sa satisfaction, on a désigné des référents de professionnalisation durant ce socle opérationnel qui vont suivre l'élève durant toute sa scolarité, à la fois au niveau des mises en situation professionnelle où l'élève va être observé avec des grilles d'évaluation qui rentrent également dans le livret numérique Evalnat. Et sur les modules à distance, on a un suivi d'achèvement d'activités, d'achèvement de cours. Et le référent de professionnalisation est formé pour suivre cette progression également dans Moodle. À l'issue, on a également des questionnaires de satisfaction qui sont délivrés pour voir si, déjà au niveau des modules qui sont délivrés, si l'apprenant est satisfait par les contenus et si ça répond bien aux compétences qui sont déterminées. Et on a des retours réguliers avec la hiérarchie, avec tous les responsables du dispositif. C'est de là que sortent les chiffres, des notes qui sont rédigées de manière régulière pour faire un retour d'expérience sur ce dispositif. Peut-être encore le temps pour une petite dernière question. Si, hein. Sinon, comme indiqué, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le stand et du NAO, c'est ça, qui est sur le stand P22. N'hésitez pas si les questions viennent par la suite. Et je vous remercie beaucoup. Merci pour votre intervention. Je vous invite à écouter. Merci.